Coucou tout le monde, aujourd'hui j'étais énervé à cause de quoi? J'étais énervé parce que, je vais avoir de la misère à vous le montrer, parce que j'essaye des produits comme ça, parce que j'essaye des produits de la marque Tower 28 que j'avais trop hâte d'essayer, comme, trop hâte, je les échappe. Gang, si tu connais pas la marque Tower 28, ben je vais te dire vite vite c'est quoi, c'est une marque qui est basée à LA, c'est Cruelty Free Vegan, attends, je veux pas te mentir, il y a d'autres choses avec ça, c'est Cruelty Free Vegan et c'est clean, et si tu vas sur Sephora, parce que c'est là que je m'y suis procuré, si tu vas sur le site de Sephora, tu vas voir c'est vraiment le logo avec la petite feuille clean chez Sephora, et cette marque-là, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est Mimi qui m'a dit, Tommy, t'as-tu entendu parler de cette marque-là? C'est full populaire, puis à chaque fois qu'ils font un restock de leur blush, de leur bronzer, de leur gloss, c'est sold out de même. Fait que, moi, un moment donné, quand c'est venu en vente, j'ai acheté ces deux-là, et le bronzer crème et l'illuminateur en crème. L'illuminateur en crème gang, je pense qu'il est disponible pas mal souvent, c'est vraiment le bronzer, ils ont deux couleurs, ça part, les blushs, j'ai pas été capable de mettre la main dessus, et leur gloss, c'est vraiment dur de les avoir. Gloss, j'ai été chanceux, je suis allé à l'ouverture du Sephora au promenade Saint-Bruno, bien pas l'ouverture du Sephora, il était déjà ouvert, mais la réouverture, et j'ai été capable de mettre ma main sur des gloss, ils les avaient, je capote ma vie. Et pourquoi je veux vous parler de cette gamme-là aujourd'hui, c'est qu'il fait chaud, j'ai pas le goût de me maquiller, mais j'ai quand même le goût d'avoir bonne mine, j'ai quand même le goût d'avoir une peau super lumineuse, glowy, et quand il fait très chaud, j'ai pas le goût de me mettre plein de fond de teint, plein de ci, puis plein de ça. Fait que je me disais que trois produits pour faire un look complet, ça serait génial, mais je peux pas vous mentir, ok? Je veux juste vous dire qu'avant la vidéo, ce que j'ai fait, parce que moi dans la vie, tu me verras jamais sans cachernes, puis sans sourcils. Même si c'est pour aller chercher une peinte de lait, tu vas toujours me voir avec du cachernes, puis des sourcils. Fait que comme on est dans le thème que je veux, mon maquillage reste le plus longtemps, même si... Oh! J'ai pris ce concealer-là, gang, je capote sur ce cachernes-là, qui est le Boeing de Benefit, mais celui-là, avec la petite efface au bout. Tu veux de la couvrance, tu veux que ça tienne. J'ai beau avoir chaud ma vie, et mon cachernes reste, je vous le recommande chaudement. J'ai mis ce primer-là de Touch & Sold, puis c'est no pore blem, et je l'avais reçu dans ma BoxyCharm, et je l'aime. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Pourquoi je l'aime, c'est qu'il est méga liquide. Alors, il n'est pas hydratant, surgras, je l'adore. Et parce que je voulais quand même unifier mon teint, j'ai mis le voile, le Bear With Me de NYX. C'est pas un fond de teint, gang, là, c'est une couleur que tu mets sur ta peau. C'est même moins couvrant qu'une bébé crème, et je l'adore. C'est ce qui me donne ma petite face comme ça. Mais là, on va y aller, puis on va commencer avec le bronzer. J'ai déjà mis mes doigts dedans, je dois vous l'avouer. Il y avait deux couleurs. Moi, j'ai pris la couleur Best Coast, et c'était la plus foncée. Et regardez si les emballages de un sont trop beaux. C'est transparent. Moi, j'aime ça. Je trouve ça beau. Je trouve ça cute. Je trouve pas que ça fait cheap. En plus, c'est vraiment pas trop léger comme ça fait pour magasin de la pièce. Et c'est ça, c'est un bronzer. Tu le vois qui est lumineux. Tu peux le voir. Ici, je le mets sur ma main. Il a l'air quand même foncé, mais regardez la magie. Une fois que tu le mélanges. Wow! Je vais regarder la lumière. Regardez la lumière! C'est-tu beau, rien qu'un peu? Ça n'a pas d'odeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec mon pinceau duo-fibre, que j'aime trop mettre des produits crème avec. C'est un pinceau tart, celui-là. Je ne pense plus qu'il est fond, mais c'était duo-fibre. J'ai pris mon miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus coquette? Tommy Brissette. C'est vrai, merci. Et ce que je vais faire, c'est que je veux un petit look simple. Fait que je vais l'en prendre et je vais mettre comme si c'était, bien pas comme si c'était mon bronzer. C'est mon bronzer. Fait que je vais mettre ça sur mes temps. Et ça me fait beaucoup penser à un de mes bronzers préférés de... Ah, c'est beau, là! Oh! J'adore, j'adore! Ça me fait penser beaucoup à un de mes produits préférés de la marque RMS. Et c'était leur bronzer. Écoute, ça te fait une peau de DS, comme... Écoute! Look at that beauty! Comme je suis cute rien qu'un peu. Ah, j'aime ça du bronzer. J'aime ça, j'aime ça. Je vais en prendre juste un peu et je vais mettre dans mon creux d'oeil. Je fais l'autre côté et je vous reviens. Moi, l'été, j'haïs ça trop en mettre. Fait que juste de mettre quelque chose de léger. Oui, c'est un bombe. Oui, c'est hydratant. Mais j'aime vraiment mettre ce genre de texture sur ma peau l'été. Je trouve que c'est ce qui tient le mieux sur moi qu'un gros fond de teint avec bien de la poudre. Fait que j'aime vraiment ça. Et la couleur est superbe. Regardez le glow que ça donne déjà, comme wow! Et là, le glow ne s'arrête pas là. parce que je vais prendre ce produit-là qui s'appelle No Shade. Et c'est vraiment la même texture que le bronzer. Alors, comme un baume. Toujours le superbe emballage que je capote. Je vais juste vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Oui, vous pouvez le voir un peu. Il est juste ici. C'est d'une beauté. Et moi, les illuminateurs comme ça, genre, j'ai eu chaud, j'ai fait l'amour pendant 35 minutes ou plus, une heure et demie, mettons. Puis, c'était vraiment bon. Il fait chaud, mais je suis comme dans le clip de Britney Spears, « I'm a slave for you ». Tu sais, là, ce genre de peau-là, de j'ai eu chaud. Je suis mouette. J'aime vraiment ça. Et c'est ce que ça va me donner. Alors, j'y vais au doigt. Et je vais y aller vraiment au-delà de la pommette. Oh my God, c'est beau. Oh my God! Oh my God. Oh my god! 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 Oh! C'est juste trop beau! Et y'a pas de paillettes! No paillettes! No paillettes! Y'en a pas! Pas que ça me dérange! Mais mettons l'été, quand il fait trés soleil! Des fois, j'ai pas toujours le goût d'avoir l'air d'Edward dans Twilight. Mais je m'en fous là! Si je veux porter de la paillette, je vais l'en porter. Mais des fois, ce genre de... Oh! I look young! I look cute! I look glowy! Oh my god! Il y'a quelque chose en plus! C'est peut-être qu'elle fait l'amour! Oh my god! C'est juste trop beau! Ok! Je fais l'autre côté. Alors, le haut de la pommette. Oh my god! C'est beau! Hey! Si tu me dis que c'est pas beau, là! Tu vois pas! T'es plus aveugle que moi! Ah! Ça fait super naturel! Je suis pas sursaté! Hum... Ça commence à sécher, mais c'est pas le plus sec non plus, là, des bronzers du monde, là! Et je vais en mettre un petit peu sur mon nez, ici. L'été, j'essaye vraiment de mettre le moins de produits possible, mais pour un effet maximum, là! Fait que... Vraiment, un illuminateur de même! T'sais... Oh! Dans le fond, j'aurais pu mettre juste le bronzer. Pis, il faisait déjà mon highlight. Mais là, parce que je suis extra, je mets ces deux... Ah! C'est beau! Gang! C'est juste trop beau! Oh! J'adore ça! Alors, plus, plus, plus! Et là, le dernier, non le moindre, un peu peut-être plate pour toi, mais pour moi, je trouve ça exciting! C'est le gloss en chill. C'est un transparent. Il y avait d'autres couleurs. Mais moi, je cherchais vraiment celui-là. C'est lui que je voulais. Je l'adore! Je l'ai porté une fois. Je l'ai trouvé très agréable. Et là... C'est vraiment pas collant. Comme... Oui, t'as quelque chose sur les lèvres, là. Mais... Ah ah! Ça sent... Un peu sucré. Légèrement sucré. Mais rien de trop. Et le brillant, il est juste trop beau. Et il dure vraiment longtemps. Comme c'est pas un gloss que tu vas mettre et qu'il va disparaître au stomie. Pas collant du tout. Super hydratant. Voici mon look super rapide. Ça m'a pris... Vous avez vu, là. OK. Vous m'avez pas vu... Vous m'avez pas vu mettre le cashier, ni le fond de teint, ni le primer. Mais on s'est entendu que ça a pris deux minutes et quart. Si je veux vraiment... Ce que je pourrais faire, c'est mettre une petite poudre juste aux endroits où est-ce que je sais que je vais devenir vraiment gras. Mais moi, dans mon cas, je vais rester comme ça. Je vais aller passer ma journée, puis je vais venir vous donner des nouvelles, comment ça a été. Et j'adore ça. Ça n'a pas fait bouger mon fond de teint en dessous du tout, même si c'est des textures qui sont bonnes. Évidemment, j'ai mis un petit fond de teint. J'ai mis vraiment, comme je vous dis, un voile. Je ne suis pas sûr que si tu mettrais un gros full coverage, que peut-être que ça ne le ferait pas bouger. Je ne te promets rien là-dessus. Mais c'est vraiment un voile teinté. Si tu viens travailler doucement les produits, ça ne va pas le faire lever. Et ma peau, elle a l'air juste parfaite. Comme parfaite. Puis que ça soit vegan, que ça soit clean, j'adore ça. Ce n'est pas une nécessité pour moi, gang. Je vais être vraiment honnête avec vous. Si je veux le produit, je vais l'acheter. Mais qu'en plus, je sais que c'est clean, c'est encore mieux. J'adore ça à date. Je vais vous revenir dans à peu près 4 heures pour vous dire comment j'ai trouvé mon expérience. Est-ce que c'est vraiment collant? Moi, je suis chanceux que j'ai les cheveux courts. Donc, je n'ai pas les cheveux sur mon visage. Peut-être que toi, si tu as les cheveux longs, ça pourrait peut-être coller. Mais honnêtement, le bronzer, il est presque plus collant. C'est juste un peu que j'ai mis l'illuminateur. C'est encore humide. Mais j'imagine que c'est parce qu'il n'y a pas eu le temps de sécher encore. Je vous reviens, gang, dans 4 heures. Bye. Recoucou, gang. Désolé, les cheveux et ma face, je ne suis pas mal fatigué. Et je m'endormais sur mon sofa. Alors, il fallait que je vienne vous faire mon retour sur les produits. De toute façon, ça fait 4 heures que j'ai ces beaux produits-là de la marque Tower 28 sur le visage. Et je vais te dire tout. Mais juste avant, je vais juste me regarder. Il faisait chaud aujourd'hui, les amis. Il faisait chaud. Je suis allé dans le spa en plus. Fait que j'ai un peu sué. Et le produit n'a pas bougé du tout. Mon nez est brillant. Mais il est brillant normal pour quelqu'un qui n'a pas mis de poudre sur son visage. Mon bronzer, il est écœurant. Comme wow. Je capote. Il est tellement beau. Et l'illuminateur, il est super beau. Je sens que je suis encore hydraté. Mais je ne suis pas gras. Fait que c'est vraiment le genre de produit, quand ça ne me tente pas de me maquiller. Ou que ça me tente, mais je veux que ça soit vite l'été. C'est vraiment ce genre de produit-là que je vais aller. Je sais que des fois, tu vas te dire, mais tu as mis, s'il fait chaud, tu as mis de la crème. Il me semble que ça ne va pas ensemble. J'ai mis un bon primer en dessous qui va m'aider à moins faire d'huile durant la journée. Et je trouve toujours que ces produits-là, sur moi, produit crème, ça marche toujours mieux. C'est mon avis personnel. Toi, si tu as la peau grasse, ça se peut que ce ne soit pas tes produits préférés. Mais gang, c'est juste trop beau. Et là, je vais juste me remettre un peu de glosse parce que c'est la seule chose qui n'a pas tenu. Mais 4h gang. On s'entend, il a duré un méchant bout. Je l'aime tellement. Il est tellement clou. Il n'a pas de goût dégueulasse. Il sent juste léger. Moi, je te dirais que Tower 28, c'est clair que je vais m'acheter d'autres choses. Je veux le blush absolument. Et je te dirais, bronzer, go pitch toi. Si tu n'as pas un bronzer crème, il est génial. Puis quand je dis crème, là, c'est pas une crème comme un fond de teint crème. C'est un bronzer transparent en crème. C'est vraiment spécial comme produit. T'as vu, ça se mélange tellement bien à la peau. C'est vraiment pas comme un bronzer épais ou quelque chose pour faire du contour. C'est vraiment un bronzer en crème semi-transparent. Ça fait juste trop beau. Ça donne beaucoup de lumière. Moi, ces illuminateurs-là, j'adore ça. Si tu en as un en bâton, est-ce que tu as vraiment besoin de lui? Non. C'est vraiment un type d'illuminateur bombe. Si tu veux zéro paillette par contre, c'est ton homme. Il te le faut. Et les gloss, je comprends pourquoi les filles sont en amour avec. Puis qui sont tout le temps sold out. Ils sont confortables. Ils sont super hydratants. Moi, je te dis, Tower 28, là, bravo. Bravo, super gamme. C'est sûr que je me rachète d'autres choses. C'est sûr que je les utilise dans plein de mes vidéos. Comme je te dis, cet été, je vais sûrement l'utiliser vraiment beaucoup. Des journées que je n'ai pas le goût de me maquiller, mais que je veux vraiment un beau glow, je sors ça. Oups. Comme ça, c'est correct. C'est bon. Oups. Je sors ça. Et je me fais une beauté, là. Fait que là-dessus, je te dis, j'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire si toi, tu as déjà utilisé cette gamme-là. Ou si tu en avais entendu parler. Puis si tu en avais entendu parler, quels produits qu'il te faut absolument. Fait que là-dessus, je vous dis bye. Et bien, non. Je ne vous dis pas bye. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis je te dis merci et bye. Bye.